Générique Les campus et les pelouses, les campus aux Etats-Unis, la démocratie mise à rue d'épreuve aujourd'hui avec votre chronique du jour Hassan Khasimi. Bonjour. Bonjour. La démocratie américaine qui est durement mise à l'épreuve avec cette lame de fond de contestation politique des campus où des millions d'étudiants sont sortis dans la rue pour croiser le fer avec la politique étrangère de la Maison-Blanche. Effectivement, cette contestation politique a été suivie par une répression policière qui casse durablement la vitrine à ses termes de ce pays dans le domaine de la liberté d'expression et de la démocratie. Plus de 300 étudiants étaient malmenés et arrêtés sur de simples procédures expéditives. Nous rappelons les pratiques policières de régimes politiques autoritaires qui sont souvent vilipendées et intimidées avec beaucoup d'effronteries d'ailleurs dans les rapports annuels du département d'État américain. Un vent de panique traverse les réseaux et les lobbies chionnistes aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde suite à ce retournement spectaculaire de situations condamnant les crimes modieux sans réserve et sans appel de l'entité sioniste. C'est un peu le scénario de l'arroseur arrosé, pris en flagrant délit de piétinement des libertés publiques et qui glisse dangereusement vers des pratiques coercitives ayant souvent servi à l'État fédéral américain comme repoussoir pour faire pression sur les États tiers. De tels événements plutôt rares aux États-Unis nous rappellent la célèbre révolte estudiantine survenue pour des raisons politiques à Berkeley en 1964, marquant le début d'une agitation sur les campus américains qui a duré six ans jusqu'au début de l'année 70. La vive opposition des étudiants américains à la guerre du Vietnam a eu gain de cause des vatanguers américains et a fait reculer le Pentagone sur sa doctrine coloniale en Asie et ailleurs dans le monde. Et les vieux démons des négo-conservateurs sionistes ont toujours été en embuscade aux États-Unis, ailleurs dans le monde, pour allumer de nombreux feux de la discorde. L'une des conséquences de ces mouvements estudiantins, de l'Amérique profonde, est cette réaction de la Maison-Blanche à vouloir brimer et réprimer tout mouvement de contestation de l'hégémonie sioniste aux États-Unis. De telles pratiques politiques de l'administration américaine remettent gravement en cause la constitution et la doctrine de ce pays en matière de protection des libertés publiques et de la liberté d'expression. Les enseignements que nous pouvons tirer de ces révoltes estudiantines aux États-Unis et cette volonté de la nouvelle élite jeune américaine de sortir du formatage des mémoires des moules sionistes et de contester leur leadership fasciste qui ne défend pas les intérêts de l'Amérique ni des droits humains dans le monde. La contestation estudiantine aux États-Unis est l'expression de la dénonciation d'un système politique qui consacre la dictature de deux partis qui ont la même matrice sioniste. On peut considérer que de telles évolutions de la contestation universitaire aux États-Unis n'est pas le résultat d'un nuage passager. Mais cette fronde de la nouvelle élite américaine est une lame de fond qui est appelée à durer dans le temps. Peut-on dire aussi que le printemps razaoui est enfin arrivé aux États-Unis pour inscrire sur le fronton de la Maison-Blanche « Liberté pour la Palestine » et « Liberté pour le Sahara occidental » ? Voilà, hommage au combat et à la lutte du peuple palestinien. Merci, c'est Hassan Ghatsi.